Alors, bonsoir à tous et merci d'être aussi toujours fidèles et nombreux, c'est vraiment apprécié. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Bienvenue dans la famille pour ceux qui s'abonnent maintenant. Si vous êtes là, faites-le. Si vous ne l'êtes pas encore, vous n'allez vraiment pas le regretter. Tous les sujets sont abordés. Les plus importants pour l'humanité, pour nous individuellement aussi, pour notre spiritualité, pour ce qui nous attend, 2020, l'année de tous les changements et de tous les dangers. Est-ce que le cosmos va reprendre ses lettres de noblesse et remettre de l'ordre? Probablement. C'est ce qu'on peut voir et c'est ce qu'on doit. C'est ce à quoi on doit s'attendre. Le changement ne viendra jamais de l'humain parce que l'humain a peur du changement. L'humain aime critiquer, aime se plaindre, mais ne veut surtout pas changer le système qu'il rassure. Un gouvernement, des structures, même si ces structures et ce gouvernement-là l'abusent et en font un esclave depuis Matusalem. On ne veut pas vraiment changer ça, on ne veut pas. Il y a quelque chose qui nous bloque depuis un certain temps, alors qu'il y a une époque à des civilisations lointaines et anciennes, on avait des connaissances qui semblent nous laisser croire que les humains de cette époque-là avaient une vie différente, des connaissances supérieures, essentielles à d'abord une vie meilleure. Donc, on a perdu tout ça puis on est comme, il y a comme une brisure qui s'est faite, qu'on est devenu, vraiment. Si on n'est pas, puis l'ADN de l'humain n'a rien à voir avec l'ADN des primates, on le sait, la science nous a démontré ça. C'est à des lumières, j'en ai parlé déjà, ceux qui veulent aller voir la vidéographie, vous trouverez les vidéos il n'y a pas si longtemps là-dessus. C'est comme si on avait eu un recul puis on était devenu des primates et qu'on se faisait avoir comme ce n'est pas possible. On a perdu toutes ces connaissances de ces civilisations anciennes qui étaient vraiment beaucoup plus avancées au niveau spirituel, intellectuel et peut-être même technologique. On assiste maintenant à une révision de toute l'histoire et avec raison, ce qu'il y a dans les livres d'histoire c'est anodin, c'est bidon. Tu lis tes livres d'histoire ici puis c'est ce qu'on veut bien te raconter. Puis quand t'es ailleurs, c'est une autre histoire. J'ai rencontré des gens qui viennent de l'Inde il y a quelques semaines au restaurant, puis on a parlé de changement climatique et de je ne sais pas comment c'est arrivé sur le tapis. Puis étonnamment, imaginez-vous, ils m'ont parlé du fait qu'il y a plusieurs, plusieurs centaines de milliers d'années, peut-être même un peu plus, le Sri Lanka et l'Inde et tout ce continent-là, ces pays-là étaient reliés ensemble. Il y a eu la fonte des glaces, tout a été submergé puis les terres ont été avalées, disparues sous l'eau. Tu as plein de ces histoires-là, la plus connue, celle de Platon avec l'Atlantide, de toutes ces villes ou ces continents perdus, il y en a plein de ces histoires. Et là, je vais vous parler d'un et ça revient à ce que mes clients d'originaires de l'Inde m'ont raconté et ces fameux continents de Lémurie. C'est vraiment étonnant que j'ai rencontré ces gens-là il y a quelques semaines puis que j'arrive à vous parler de ça maintenant. C'est une hypothétique terre perdue pour nous, c'est une hypothétique terre perdue. Pour nos grands savants puis nos historiens, nous, situés dans l'Indien, l'océan Indien ou l'océan Pacifique qui est postulé par une théorie scientifique du 19e siècle. On a intégré ça avec beaucoup de... Il ne faut pas oublier que le 19e siècle, il y avait une fin de 18e, début du 19e, un spiritualisme qui était florissant. On avait beaucoup de ces idées-là, on avait beaucoup de connexions avec ces civilisations anciennes qui nous parlent de toutes ces connaissances et de ces récits de terre qui ont été enfouies qui ont été inondées. Donc, il y a Philippe Scalter qui, en 1864, faisait paraître dans le journal de sciences une idée de ce continent lémurien suite à la découverte en Inde de ce petit animal-là, je pense que c'est ça, le lémurien, qu'on retrouve à Madagascar et qui était resté vraiment perplexe face à l'existence, parce que tu ne l'as pas en Afrique ni au Moyen-Orient, ce petit animal-là, seulement en Inde et à Madagascar. Et ça donnait peut-être, ça faisait naître l'idée d'un plus grand continent qu'on a appelé le Pangaea. Donc, les anomalies de cette faune de mammifères de Madagascar ont vraiment éveillé les doutes de ce biographe zoologiste. Donc, on a plein, 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 plein de récits, hein, qui sont, qui nous viennent, entre autres, aussi, de la mythologie des tamoules, avec cette espèce de berceau de la civilisation qu'aurait pu être cet endroit-là, hein, et c'est fascinant, fascinante. On va être, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, mais c'est vraiment, vraiment fantastique. La théorie de la Lémurie a complètement disparu de la conscience scientifique conventionnelle, après que les théories de la tectonique des plaques et de la dérive des continents ont été acceptées par la plus grande majorité de la communauté scientifique, selon la théorie de la tectonique des plaques. Madagascar et l'Inde faisaient en effet autrefois partie de la même masse terrestre, ce qui explique donc les ressemblances géologiques, mais le mouvement des plaques a fait en sorte que l'Inde s'est détachée, il y a des millions d'années, et s'est déplacée vers son néantplacement actuel. La masse continentale d'origine, le supercontinent Gongwana s'est séparé, et il n'est pas descendu sous le niveau de la mer. Ben oui, il est descendu sous le niveau de la mer. Mais enfin, dans la littérature tamoule, il y a une masse terrestre engloutie légendaire mentionnée dans la littérature tamoule, affirmant qu'elle était le berceau de la civilisation. Comprenez-vous? Donc, tout le monde a ces histoires. Puis quand tu lis tes livres d'histoire à toi, c'est une histoire. Quand tu lis les livres d'histoire des autres, ben, il y a plein d'autres informations qu'on ne nous partage pas, puis qu'on nous cache, ou dont on ne veut pas nous parler, ou parce que ça ne fait pas avec l'idée qu'on veut nous vendre. Tu comprends? Donc, il y a plusieurs gens qui ont, donc, dans toute cette vague de spiritualisme. On a eu Thomas Lake Harris aussi, qui était un prédicateur anglo-américain, prophète spiritualiste, poète et vigneron. On se souvient surtout de Harris en tant que chef d'une série d'expériences religieuses communautaires, culminant avec un groupe appelé la Fraternité de la Nouvelle Vie à Santa Rosa, en Californie. Et lui aussi a fait la mention de ses continents, disparu. On a aussi parlé beaucoup, il était un disciple de Hélène Blavatsky, qui a fondé la société Théo-Sophicale. Donc, on ira voir ça aussi tout à l'heure, qui était Hélène Blavatsky, quelqu'un d'important dans ce mouvement-là, du 18e, 19e siècle. On avait le concept hypothétique aussi d'une ville planétaire. Le mot a été inventé en 1967 par l'urbaniste grec Constantinos Apostolo pour représenter l'idée que dans les futures zones urbaines et mégapoles, fusionneraient finalement et qu'il n'y aurait qu'une seule ville mondiale continue. Donc, on a vraiment à faire, la Théo-Sophie est une religion établie aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Il a été fondé principalement par l'immigré russe Hélène Blavatsky et tire ses croyances principalement des écrits de Blavatsky classés par les érudits de la religion en tant que nouveau mouvement religieux. Donc, on a fait affaire à vraiment tous ces gens qui étaient... Tu as eu Ignatius L. Donnelly aussi, qui était important dans ce mouvement-là, qui a aussi parlé de ces continents perdus. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc, on va commencer avec aussi quelque chose d'important dans toute cette histoire-là. C'est le livre de Diane, qui est un texte réputé ancien d'origine tibétaine. Et les strophes ont formé la base de la doctrine secrète, l'une des œuvres fondamentales du mouvement Théo-Sophique, qui a été créée par Mme Blavatsky, qui s'est inspirée du livre de Diane. Et dans ce livre-là, on nous parle de beaucoup, beaucoup de choses. Elle, elle a affirmé avoir vu un manuscrit du livre de Diane alors qu'elle étudiait les traditions ésotériques au Tibet. Elle a affirmé que cela et d'autres manuscrits anciens ont été protégés des yeux profanes par les initiés d'une confrérie occulte. L'œuvre avait à l'origine, selon Blavatsky, été écrite dans la langue sacrée de Senzar. Elle a écrit, ce premier épisode des doctrines ésotériques est basé sur les strophes, qui sont les archives d'un peuple inconnu de l'ethnologie. On prétend qu'ils sont écrits dans une langue absente de la nomenclature des langues et dialectes de la philologie. Que la philologie connaît, on dit qu'ils émanent d'une source répudiée par la science. Et enfin, ils sont offerts par une agence sans cesse discréditée devant le monde. Dans d'autres références, Blavatsky a affirmé que le livre de Diane appartenait à un groupe d'écrits ésotériques tibétains, connu sous le nom de livre de Kyuté Blavatsky, a écrit, avant qu'une transcription standard du tibétain en alphabet latin ne soit convenue, il a fallu un certain temps à David Rigol pour rétablir qu'elle faisait référence à ce que les érudits modernes écrivent comme « gyuticides » des parties du volumineux « corpus bouddhiste » communément appelé « les tantrans ». D'autres chercheurs ont suggéré une source dans le taoïsme ou la cabale juive. Donc, dans ce livre de, fameux livre de Diane, comment on le prononce exactement, je ne sais pas si je le fais correctement, mais Diane, on nous parle des sept races, de sept races, les sept seigneurs sublimes, c'est-à-dire tel que mentionné dans les trances du livre secret de Diane, sont les sept esprits créatifs. Les Diane-Kohan qui correspondent au hébreu Elohim, c'est la même hiérarchie des archanges à laquelle appartiennent Saint-Michel, Saint-Gabriel et d'autres dans la théogonie chrétienne. Ce n'est que pendant que Saint-Michel, par exemple, est autorisé dans les théologies latines dogmatiques à surveiller tous les promontoires et les golfs dans le système ésotérique. Les Diane surveillent successivement l'un des rangs les plus et les grandes races, racines de notre chaîne planétaire. Parce qu'il y aurait sept races, racines. La Théo-Sophie enseigne que l'humanité, la famille humaine, évolue sur cette Terre au cours de cette période du quatrième siècle. Cycle à travers une série de sept racines successives. Chaque racine dure pendant une longue période de temps et représente une époque majeure dans le monde et dans le monde d'histoire. Il y a une de ces races qui serait, qui aurait apparu à cette époque-là, qui dominait, de sept pieds de haut avec vraiment une tête long et fine et amaphrodite, entre autres, c'était ses caractéristiques. Et on se rappelle qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de squelettes de ces grands humains ou ces races qui habitaient là. On a la race polaire, née sous l'influence occulte du Soleil. Hyperboréen, née sous l'influence occulte de Jupiter. Lumérien, née sous l'influence occulte de Vénus. Atlante, née sous l'influence occulte de la Lune et de Saturne. Le cinquième, née sous l'influence occulte de Mercure, voire la doctrine secrète. Elle est toujours en cours et est appelée l'Ariens, dans le sens originel et ancêtre de ce terme, c'est-à-dire Indo-Caucassien, originaire d'Asie centrale et de l'Inde ancienne. Les six et sept sont encore à venir. Donc, on aurait six et sept races qui seraient encore à venir. Chacune de ces sept races, ces sept racines raciales comprennent sept sous-races. Chaque sous-course comprend sept courses-familles principales. Les racines et leurs sous-racines se succèdent, mais il y a toujours un certain chevauchement, car une race commence à disparaître et une autre qui en découle commence à apparaître lentement, à augmenter et à s'étendre. La période évolutive actuelle est celle de la cinquième sous-race, de la cinquième race racine, mais la majorité de l'humanité actuelle est en termes d'ethnicité néanmoins issue de la septième sous-race, de la quatrième racine race. Les Chinois et leurs ramifications et rameaux, les Malais, Mongols, Tibétains et Javanais, avec des restes. D'autres sous-races de la quatrième et de la septième sous-race de la troisième race Mahatma, cités dans le livre « Ésotérique bouddhisme », nous parlent de ça aussi. Nous regardons maintenant vers le développement de la sixième sous-race de la cinquième race racine. Beaucoup de gens se renseignent sur ces sujets particuliers et sont naturellement intéressés par cela. Après tout, quiconque si enclin peut nier l'existence du divin et des hiérarchies célestes et des forces cosmiques et ainsi de suite, mais personne ne peut nier l'existence de la race humaine, puisque nous en faisons tous partie. La plupart des gens ouverts d'esprit sont également conscients qu'il doit y avoir beaucoup plus dans l'histoire de l'humanité que ce qui est actuellement connu ou enseigné par la science officielle. Théosophie tirant ses enseignements et ses informations d'une philosophie ésotérique intemporelle, pardon, ou d'une doctrine secrète sous la garde d'une certaine confrérie cachée d'initiés et de maîtres de la sagesse incarnée physiquement et vivant sur cette terre, même si elle est incommensurablement plus perfectionnée et spirituellement avancée que nous tous. Il serait impossible de produire une simple compilation de tout ou de tout ce que la théosophie dit à propos de toutes les races-racines, car elle en dit un si grand nombre, des centaines et des centaines de pages, en particulier dans les deuxièmes volumes. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous laisser ça. Mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Pour moi, c'était une découverte, tout ça. Puis ça nous ramène au fait qu'on s'est retrouvé avec, probablement, quelques continents qui ont été enfouis. On a l'Atlantis aussi, hein, dont on a parlé beaucoup. Et donc, peut-être, les traces existent vraiment. On a le détroit de Béringer, tout le monde se rappelle, qui a aussi été ouvert pour nous amener des populations de l'Asie vers le continent du nord de l'Amérique. On a ce qu'on a appelé ce bout de terre d'eau-guerlande, qui connectait l'Angleterre au continent européen, qui est disparu lui aussi. Donc, on a eu le Zélandien, le continent zélandien aussi, hein. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations se produisent, beaucoup de changements se produisent, beaucoup. On peut voir ici le d'eau-guerlande qui est relié l'Angleterre au continent européen. Et vraiment très fascinant, tout ça. Est-ce qu'on est dans des cycles? Je pense que oui. Beaucoup de gens commencent à explorer tous ces cycles. C'est remis à zéro, hein. Est-ce qu'il y en aurait eu plusieurs? Probablement. On parle de 200 000 ans où l'apparition de l'homme, comme on est en ce moment, a semblé être détecté, avec des civilisations très avancées spirituellement, au niveau de connaissances incroyables, même peut-être des vestiges de technologies très avancées aussi. Tout ça, c'est fascinant. Et je sais que vous allez répondre à tout ça, puis vous allez m'envoyer des informations additionnelles que je partagerai, parce que tout s'en va vers ça. Il y a plein de gens qui commencent à se mettre le nez là-dedans. Et on découvre de jour en jour, de semaine en semaine, des évidences que l'histoire, c'est loin d'être ce qui est dans nos livres, et qu'il y a beaucoup plus que ça. Jusqu'où on va être capable d'aller? Jusqu'où ces gens-là vont avoir l'audace d'aller? Ça, on verra bien. Jusqu'où ils seront autorisés à aller? Mais pour l'instant, c'est très certain qu'on a beaucoup de matériel sur la table de travail et qu'il y a beaucoup de choses à analyser, à remettre en question, parce que l'ensemble de notre histoire, c'est complètement partiel, enfantin, puis franchement, mensonger puis bidon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais vous parler de ça. Ça, ça vient tout remettre en question les fondements de nos sociétés. Et nos sociétés sont basées sur toutes les faussetés qu'on nous a enseignées, alors qu'on avait des connaissances beaucoup plus grandes sur le divin, sur les connexions avec le divin, sur le pouvoir de la pensée, sur le pouvoir de la prière, sur la bonté, sur la générosité, sur la tolérance. Franchement, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est l'avènement d'une race ou de gens vraiment négatifs? Il y a beaucoup de choses à explorer dans tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matière. Je sais que vous allez répondre à tout ça en grand nombre, puis j'attends vos commentaires et vos informations. Sous-titrage ST' 501